Sa force de frappe, parfois, hésit, et un peu hésitante, c'est pas, je me décide par être idéal. Oui, on l'apprend, on connaît tous l'image de l'éléphant qui est attaché par une petite corde qui le retient avec une petite chaise. Pour nous, c'est juste aberrant, on pense qu'on sait qu'il suffit même d'un soupir pour que la chaise dégage. C'est plutôt un gros éléphant très puissant et bloqué par cette chaise. Et je crois que ce sont ces cordes mentales-là que l'on a. C'est-à-dire que parfois, comme on dit, tu peux quitter le quotidien africain, et dans ta tête, tu as encore les cordes dans la taise moine. Et ça fait que quand beaucoup d'autres mots pensent à l'Afrique, pensent à l'Afrique en termes de l'imitation. Au moins, on ne peut pas faire telle chose. Il y a le tribalisme, il y a le ceci, il y a le cela. Oui, ce sont des mots qui existent, mais tous ces mots-là sont surpontables. En réalité, moi j'ai compris qu'on parvient à réussir quand on arrive au stage, où on ne se trouve juste plus aucune excuse. Beaucoup d'entre nous, nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, parce que nous sommes déjà dans le piège du confort. Il faut reconnaître ça. Nous sommes déjà dans le piège du confort, qui fait que nous sommes dans le oui, mais c'est déjà ça ici. Qu'est-ce qu'on me donne de l'autre copie ? Et tout le temps, il faut bien le comprendre. L'appel pour revenir à l'Afrique, ce n'est pas un appel pour venir consommer. Sinon, effectivement, c'est bien de consommer ici. L'appel pour revenir à l'Afrique, c'est un appel pour bâtir. Mais les gains du bâtisseur ne sont pas les gains du consommateur. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on se souvient des grands noms, Rockefeller, Gillette, ainsi de suite. Mais ces gens-là, ils ont bâti les États-Unis. Ils ont bâti leur pays. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas encore beaucoup de bâtisseurs. On n'en a pas encore assez. On n'en a même pas plus. À peine quelques-uns. Parce que dans nos pays, des ports entiers de nos pays, de nos politiques, sont effectivement dirigés par des entreprises qui ne sont juste pas chez nous, enfin, qui ne sont pas chez elles. Et donc, qui n'ont pas vocation à rester dans l'histoire. Aujourd'hui, en Afrique, on a encore des routes, des avenues générales de Gaulle. Le gars, il est décenné depuis très longtemps. Mais en Afrique, il a encore des avenues qui sont à son nom. Mais nous savons que ce n'est pas le sens de l'histoire. Et que tout, là, toutes les routes françaises et hautes doivent être débattisées. C'est une question de temps. Mais c'est dans les questions qu'on va mettre. Et oui. Le nom de bâtisseur, c'est le nom de la terre.